Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre participation et de votre présence. Tout d'abord, je voudrais vous demander de bien couper vos micros si vous ne parlez pas. On a prévu un échange avec tout le monde à la fin. Et du coup, c'est avec grand plaisir qu'on va vous présenter le projet Radio en courte qui a eu lieu de juin à octobre 2020 avec la participation des travailleurs et salariés de deux ESAD de Montpellier, la Bulle Bleue et l'ESAD de Kennedy. Et du coup, nous vous invitons à revivre cette expérience avec nous. Nous allons vous présenter le projet et après, vous écouterez les morceaux de l'enregistrement de la restitution. Après, il y aura une petite analyse de la participation suivie d'un échange avec vous. Aujourd'hui, on est nombreux à vous le présenter. Donc moi, je commence. Moi, c'est Alex. Je suis chargé de méditation culturelle à la Bulle Bleue. La Bulle Bleue, c'est à la fois une troupe permanente des comédiens en situation de handicap et un lieu de fabrique artistique et culturelle animée par des comédiens, techniciens, jardiniers et cuisiniers en situation de handicap. Et la Bulle Bleue a fait le choix d'être associé à une équipe artistique. Aujourd'hui, on collabore avec deux compagnies, Interstice Intensité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille toujours avec Damien, qui fait partie de la compagnie Interstice, la compagnie associée à la Bulle Bleue. Donc, je vous laisse vous présenter Damien, Rachel, Camille, Auriane. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Damien Valero. Je suis comédien dans la compagnie Interstice depuis bientôt neuf ans. J'ai participé depuis trois ans à des rencontres avec les acteurs de la Bulle Bleue, avec l'équipe de la Bulle Bleue et aussi avec la section Annexe particulièrement, mais aussi tous les gens de l'État Kennedy. On a créé cet hiver un spectacle avec la Bulle Bleue en collaboration avec la compagnie. Et à l'occasion de ma venue sur ce site, il y avait le souvenir d'un atelier radiophonique qu'on avait initié il y a trois ans sur un projet sur les utopies. Et on pensait que les gens des ateliers Kennedy, les travailleurs du lieu, avaient une question, ou en tout cas des réponses, des tentatives de réponses sur le travail, sur l'utopie. Et donc, c'est là qu'on avait commencé à nouer un premier partenariat discussion radio. Voilà la raison de ma présence ici. Nous avons recommencé cette année un atelier qui s'appelle donc Radio Anne-de-Courte. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Oriane Vivien, j'ai 39 ans. Je suis comédienne à la Bulle Bleue depuis 9 ans. J'ai fait plusieurs spectacles avec différents mettaux en scène. Je suis partie en tournée dans toute la France. Et j'ai aussi créé un spectacle, et c'est ce n'est toi qui parle de moi. Mon projet aujourd'hui, c'est de partir de la Bulle Bleue pour aller travailler ailleurs. Parce qu'après 9 ans à la Bulle Bleue, je ressens le besoin de changer d'air. Bonjour, Rachel Catalot. Je suis monitrice éducatrice à la section annexe des ateliers Kennedy et assistante éducative pour les ateliers Kennedy. Donc, comme expliquait Damien, on avait déjà fait un projet pour donner accès à la parole et proposer des thématiques sur les utopies. Et donc, voilà, c'était nécessaire au retour du confinement de donner accès à la parole. Et du coup, on a refait appel à la compagnie Interstice et à l'Ancelo pour nous accompagner à redonner accès à la parole et reprendre dans de bonnes conditions. Camille, tu es là ? Je ne te vois pas. Oui, alors je représente aussi Camille Martel, qui va certainement nous rejoindre, mais il est actuellement en résidence musique, donc entre les plannings de répétition et tout ça. Il a dit qu'il essaierait d'arriver autour de 14h15, 14h20, de passer un temps avec nous et après il devra s'en aller. Je m'excuse auprès de lui. Il y a aussi Clément Lacroix qui nous accompagnait lors de l'atelier, qui lui aussi est en résidence musicale. Voilà le contexte étant que les gens se mettent à profil le temps en ce moment pour créer, on espère, la suite. Donc, il s'associe à moi pour ce bilan. Là, on a eu l'occasion d'en discuter aussi au niveau des bilans. D'accord, donc du coup, on peut commencer à présenter le projet. Je pense que tout d'abord, c'est important de parler du contexte parce qu'en fait, le projet a été construit autour du sujet de confinement. Donc, après le premier confinement de mars et avril 2020, les deux êtres prenaient progressivement leurs activités. Et on a compris qu'on avait tous besoin d'une action proposant une mise en expression des personnes. On a tous vécu la même expérience. Et le partage des sentiments et des émotions qui nous ont traversés et qui nous traversent toujours à cause de la crise sanitaire, s'est imposé comme une nécessité. C'est comme ça qu'en fait, les ateliers radio films ont été proposés. Et je voudrais, Fabien, que tu racontes en fait pourquoi tu as choisi cette forme-là pour ce projet. Alors, il faut dire qu'avant d'être comédien, j'ai une formation d'animateur, de directeur de centre de vacances. Et pour mes camarades et moi, l'éducation populaire est au centre de notre travail. On fabrique des spectacles. Donc, on est un groupe de rap, on s'appelle Land Solo. On fabrique des formes spectaculaires sous la forme de concerts. Mais la forme radiophonique s'est imposée à nous aussi lorsque l'on était sur différents sites, différents lieux, comme possiblement des lycées, des conservatoires, des squats, des fêtes de villages, des marchés même. Et la forme radiophonique nous est apparue étant celle qui permettait aux gens à la fois de pouvoir reconnaître le cadre dans lequel nous nous exprimions. On avait, on va dire, la radio étant suffisamment populaire pour que les gens connaissent son cadre, puissent aussi s'y inscrire. Partant de, on va dire, de cette connaissance populaire, on trouvait que la radio était un outil, là, plutôt idoine, afin de libérer cette parole. Dans le sens où on est habitué à savoir que la radio, c'est quelque chose qui aimait seulement. Donc, c'est un peu le slogan de Radio Honde Courteur, la radio qui aimait pour ceux qui l'écoutent. Donc, une radio immédiate, une radio en présence. Une radio qui n'a aussi pas vocation à être, on va dire, diffusée sur d'autres canaux que dans la forme spectaculaire du moment de réception. Et donc, on s'est dit que ce qui était intéressant avec la forme radiophonique, encore une fois, c'est que pour pouvoir présenter une heure d'émission, on a besoin de se voir, de préparer et de rentrer dans, on va dire, le soutènement, la fabrication, l'organisation de tout un tas de paroles pour arriver à une parole de restitution. Donc, autant pour nous, on pose des questions, on se trouve en tant que, on va dire, initiateur de la radio, mais très rapidement aussi, on travaille à faire en sorte que les participants de l'atelier, donc là, dans le cadre des ateliers Kennedy et de la Bulle Bleue, mais dans tous les cadres aussi, dans d'autres cadres, on essaie de partager les outils, en fait, de l'élaboration de l'émission de radio, de sorte à trouver de l'autonomie, à trouver aussi soi-même, aller à la rencontre des personnes pour relayer leurs paroles. Parce que, effectivement, pendant les mois de confinement, bien que je sais qu'aux ateliers Kennedy, vous avez fait un groupe Facebook, vous cachiez de garder une communication entre les gens. On a observé, donc, à son personnel, mais aussi lors de l'émission, on a beaucoup discuté avec les gens et la séparation sociale, la difficulté de joindre les autres, le sentiment d'être un peu tout seul, de vivre les choses pour soi, était prégnant. On s'est vraiment rendu compte pour tous qu'il y avait eu comme un défaut, défaut du social, un défaut de la présence des autres. Et encore une fois, la radio nous permettait d'imaginer que c'est nous qui allions nous parler entre nous. Donc, une radio de proximité, une radio faite par nous, pour nous, une radio relais, en fait. Donc, c'est vrai que ça donne toujours envie que une radio comme celle-ci soit une radio qui se poursuit, puisque l'intérêt étant, à partir du moment où on a commencé à prendre la parole, on a commencé à structurer un peu sa parole, on a commencé à s'engager aussi d'aller vers l'autre pour essayer de recueillir sa parole, pour essayer de la diffuser, on se met dans une dynamique qui donne envie toujours de poursuivre, et pourquoi pas de penser à l'avenir à une radio permanente aux ateliers. C'est toujours le rêve d'un petit atelier comme celui-ci. Mais on a vraiment fait en sorte aussi, pour nous, la radio, c'est quelque chose qu'on écoute. Et dans ce travail d'éducation populaire, il y a effectivement prendre la parole, mais il y a aussi ouvrir des espaces pour pouvoir être écouté. Et du coup, c'est, je crois, ce sur quoi on a vraiment accès les ateliers pendant tout le mois de juillet, mais aussi à la rentrée pendant tout le mois de septembre et d'octobre, c'est-à-dire la restitution, en vrai, la restitution était, on va dire, comme la cerise sur le gâteau, parce que l'essentiel de notre effort a été de faire en sorte que chaque atelier, qui durait l'équivalent de trois heures, quelque chose comme ça, je crois, soit en lui-même un moment radiophonique, un moment agréable, un moment de partage, un moment d'écoute. Et avec la somme de tout ce que nous avions enregistré sur ces séances, il était question d'en faire un peu un jubilé, un moment, pareil, un moment à la fois véridique dans ce qui avait été dit, les thématiques difficiles à aborder, mais aussi un moment léger, un moment de joie, parce que les ateliers, inévitablement, bien qu'on ait voulu les rendre très sérieux, ils sont toujours partis vers des choses plutôt joyeuses. Donc on s'est dit que pour la restitution, c'était la voie à prendre, donc un spectacle assez léger, un moment de restitution, mais qui n'était pas pour nous l'objectif premier. Il s'est trouvé être un objectif second, un peu la raison pour laquelle, et même pour les participants, c'est toujours plus simple d'imaginer que l'atelier aura un terme, et qu'il faut que pour ces termes, on se conditionne, on se prépare, on organise aussi la pensée pour que ça ait lieu. Ça fait un petit stress temporel, on dit, attention, il faut y aller, l'émission est dans trois jours, il faut enregistrer, faire les chroniques, faire tout ça, et ça a la capacité, bien sûr, comme à chaque fois on le sait, que le terme nous amène à concrétiser les choses. Pour le reste, il me semble aussi qu'un des aspects forts, en fait, de l'ESAT, des raisons des ESAT, c'est de combattre l'isolement. Donc, voilà, à travers la médiation du travail, de se retrouver sur des lieux pour pouvoir partager, en fait, entre travailleurs, on va dire, des préoccupations, voilà, de la sociabilité simple, de se croiser, de se dire bonjour, de manger ensemble, des fois, d'échanger quelques mots, et cet aspect-là, je trouve que, bon, maintenant, on est en plus cinq, six mois après la fin de l'atelier, ça a eu aussi, pour le coup, vraiment cette mission-là, c'est-à-dire, ça a continué de créer, dans l'ESAT, du lien, avec ceux qui souhaitaient s'inscrire à l'émission de radio pour la semaine d'après, parce qu'ils avaient entendu dire que c'était chouette, ceux qui avaient participé et qui se souvenaient des choses qui avaient été dites, ceux qui attendaient le jour de la restitution, qui avaient invité des amis, ceux qui, après la restitution, souhaitaient avoir le lien pour pouvoir réécouter l'émission de radio, et encore jusqu'à maintenant, quand on se croise avec des personnes sur l'ESAT, il n'est pas rare qu'on se fasse des petits jeux de radio, comme on n'a pas besoin d'Ondertienne pour le faire, alors il suffit qu'on décroche un téléphone pour se parler d'un bout à l'autre de la salle pour se faire de la radio, et en ça, je trouve que ça a cette valeur d'avoir laissé une trace encore vivante, bien vivante, au cœur de l'ESAT. Moi, je voulais témoigner justement par rapport à ça, en fait, il y a eu des questions qui m'ont été posées par rapport sur le document, donc je vais y répondre. Pour moi, après le confinement, le retour à la bulle bleue m'a fait très peur, car je n'étais pas rassurée, je ne savais pas comment faire avec les gestes barrières au travail. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est de la peur et de l'angoisse, car je ne savais pas comment ça allait se passer, et j'avais peur d'attraper le COVID-19 au travail par rapport aux collègues de mon travail. En effet, le COVID m'a permis d'avoir besoin de temps pour m'occuper de moi et de prendre soin de moi. Le confinement aussi m'a fait réfléchir sur mes choix de vie, changer de métier ou pas, et surtout sur ma santé, car c'est très important. Et je pense que le partage des sentiments, c'est très important. C'était super d'en parler du confinement, car ce qu'on dit, c'est très sérieux, et si je n'en parle pas, et si je ne m'exprime pas, j'ai peur de me renfermer. Il y a environ deux ans, j'ai déjà travaillé avec Damien Balelo sur des projets de radio et sur un spectacle qui s'appelait Repas Festive. Là aussi, c'était sous forme de radio, comme pour radio ou de course. On nous a autorisé à parler sans consigne et sans tabou, c'était très libre. On pouvait parler de tout sans qu'il y ait de jugement. On a pu en rire tous ensemble. Il y avait une bonne ambiance dans le groupe. On est parti de jeu et on a fait de petites scènes. C'était très marrant et très léger, alors qu'on parlait d'un sujet difficile qui faisait peur. Je me suis régalée à faire ce projet. Merci à Damien Balelo et à son équipe d'avoir pu me laisser m'exprimer sur cette radio. Merci Auriane. Comme tu dis, vraiment, le portage était super important. Et je rejoins Damien par rapport à la restitution. Je pense que ce n'est pas la restitution qui était importante, c'est le processus qui était plus important. En fait, ce que je voudrais vous proposer, c'est de mettre une vidéo contenant des morceaux de l'enregistrement de la restitution. Et aussi, vous pourrez voir les photos prises dans les ateliers radiophoniques. Voilà. On y va. Alors, messieurs, dames, Radio-Honde-Courte est une radio participative. C'est-à-dire que cette émission, on l'a fait avec vous. Et on aimerait savoir si quelqu'un du public, là, aimerait donner, partager son ressenti sur ce qu'il a vécu à l'annonce du confinement. Je viens de voir un autre spectateur sur ma droite et qui tentait de lever la main, on dirait. Ah, bah écoutez, monsieur, vous pouvez vous lever ? Monsieur, levez-vous, levez-vous. Et on peut vous écouter. Parlez bien fort. Bah... Bah, pour moi, ce confinement a été compliqué vu que je fais de l'eczéma. Et c'est vrai que sur le moment, ça ne m'a pas fait grand-chose. Et c'était vraiment dans le confinement que ça a été le plus difficile. Merci de vos témoignages. Quelqu'un d'autre veut témoigner, peut-être ? Ah. Alors, le confinement, ça a été dur pour nous. C'est pour combattre le virus. Pendant le confinement, j'ai joué la PS4, Call of Duty, W2, Sniper Elite 3 et 4. Ah, bah, tu peux en parler à Balelo, il aime beaucoup les jeux. Oui. On va faire des jeux après. Ouais, on va faire des jeux après. Merci, Anthony. Merci, Anthony. Mais alors, du coup, pour toi, Anthony, ça n'a pas été trop difficile parce que tu as joué à la console pendant deux mois. Deux mois. Deux mois. Donc, du coup, c'était quand même assez positif, finalement. Deux mois de console. Non. Qui a fait deux mois de console ? Qui a fait ? Vous êtes tous des geeks, ce n'est pas possible. Moi aussi, j'ai fait deux mois de console. Lui aussi, mais ce n'est pas possible. La chance. Moi, je n'ai pas de console. T'as une console ? Non, je n'ai pas de console. Donc, pour quelqu'un comme Anthony, c'était vachement positif, par exemple. Pour plein d'autres du public aussi, c'était super bien. Merci, d'ailleurs, pour vos témoignages. Et je vous propose, là, de s'écouter, en fait, le confinement, résumé en un mot. Ah oui, on a été préviable. Rencontre. Introspection. Nature. Imagination. Répit. Joyeux. Canal+. Et console, donc PS4. Ok, du coup, comme on l'entend... Vous n'avez pas Canal+, ? Oui, Canal+, Yellow a pris Canal+. J'ai pris Canal+, c'était gratuit pendant deux mois, j'ai regardé des films tous les soirs. Bref, oui, pardon. Voilà, ce qu'on peut entendre, c'est que le confinement, tout le monde l'a senti un peu de manière différente, et pour certains, ça s'est plutôt bien passé. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est de ne pas avoir d'horaire pour se lever le matin, pouvoir dormir tout son sou, et ne pas être fatigué tout le temps. Voilà. D'avoir pu me détacher de toutes les obligations que je vivais au quotidien, tant perso que extérieur, intérieur, et ça a été une belle trouvaille agréable. Je pense qu'il est question de conscience aussi, quoi. Et de conscience ouverte, réceptive, sensible. Bref, alors, il y en a pour qui ça a été cool, ils ont fait des rencontres, ils ont joué à la console, mais il y en a pour qui ça a été plus difficile aussi, ce confinement. Moi, les attestations, par un papier, chaque fois qu'on veut aller faire quelque chose, c'était pénible, il fallait y penser tout le temps. Moi, sur le truc, il m'est confié. Oui, alors, c'était pas possible de se déplacer plus qu'un kilomètre, donc, ah, oui, c'était un début pour moi. Quand on a le virus, c'est pas trop coulé les uns les autres, on ne parle pas de maladie. Le manque de contact aussi avec sa famille, tout ça. C'est difficile de se retrouver loin, des personnes qu'on a envie de voir, sans pouvoir avoir. Oui, la distance physique, et puis, ouais, voilà. Tout aussi, tout ce qui se passe autour des courses, l'affolement général, les rayons vidés, la désinfection, gérer, vider les emballages, tout ça, tout ça, ce qu'il fallait faire, mais c'était un peu l'obligation, quoi. Chéri, nous sommes en carantine, il y a deux mois, et il faut que nous devons faire Allez, on va aller voir les parents, on va aller voir le кино, on va aller voir le charan. Du coup, euh... Écoute, chéri, ça fait deux mois qu'on est confinés ensemble, tu me parles en russe et je comprends rien, donc s'il te plait chéri, prends un chewing-gum. Cloubec, le chewing-gum qui lui fera fermer son bec. Vous ne supportez plus votre colloque, nous avons trouvé une solution pour vous, le repousse-colloque. Le repousse-colloque contient de l'oeuf fermenté, du camembert, du munster, de la sécrétion de putois. Récoltez à la louche s'il vous plaît, il vous suffit tout simplement de vous le placer sous les joues, sous les bras et abondamment sur le t-shirt. Avec repousse-colloque, tu sens le phoque. C'est l'air de la pibe, c'est l'air de la pibe, c'est l'air de la pibe. Nous voici dans le dur, enfermés, enfermés tout seuls, enfermés en famille, enfermés entre amis ou avec des colloques qu'on n'a même pas forcément choisis. On croyait que ça n'allait durer que deux semaines, peut-être au minimum un mois et puis soudain... Dans le Grand Est, comme en Ile-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone, comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vie. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. J'étais confinée avec mon gars et bon, en général, ça s'est très bien passé. Mais il y a eu quelques tensions, c'est tout à fait normal comme ça arrive dans tous les couples. Mais il n'y a pas eu trop de disputes comme on peut avoir sur d'autres couples. C'était impeccable, vraiment le paradis. Enfin, on se retrouvait dans le quartier sans ces cônes de touristes qui nous envahissent tous les jours. C'était royal. Alors moi, pendant le confinement, ça a été, j'ai accouché à ma mère chez mon père. Je me suis occupé, on a promené, j'ai fait des activités, de la cuisine, un petit peu les juvédéos, de la gym. Je vivais avec ma mère qui a quand même 86 ans. Donc après, moi, j'étais chargé quand même de faire les courses, faire le ménage, de faire plein de choses. J'ai aussi été marcher dans un parc qui est juste à côté de chez moi, où il y a plein d'oiseaux, mais avec des sons différents, des bruits différents, plein de papillons, de papillons de toutes les couleurs, bleu, rouge, violet, marron, blanc. Ça fait du bien à la planète aussi, au passage. Enfin, on voyait des tonnes dans le canal, des requins bleus qui passaient. La vie reprenait son chemin, quoi. Donc, non, moi, c'était très positif. Je n'ai rien fait de particulier, si ce n'est que de me maintenir un peu le côté cérébral, on va dire. J'ai essayé de le tenir un peu chaque jour avec une grille par jour de sudoku pour le faire travailler un petit peu. Et puis, bon, entre des répétitions que je faisais, d'imitation, etc., puisque j'aime bien le monde du spectacle. Mais ça, ça restait plutôt personnel. Et puis, pour essayer de passer le cap au plus vite, quoi, parce que quand même, trois mois, ça a été long. Aussi, je restais en contact avec mes amis, mes collègues de travail aussi, surtout plus avec ma soeur et tout, voilà, en ce moment. Ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de ne pas avoir le contact avec ma famille, le contact avec mes amis. J'ai pu enfin finir les travaux que j'avais potentiellement préparés. J'étais prêt à commencer à faire. Là, j'ai pu les finir, en fait. J'ai pu m'occuper de bricoler, de peindre, de dessiner un peu. Alors, la cuisine, évidemment, ça ne suffit pas pour tenir le coup. Il a fallu trouver plein d'autres activités, notamment ce qui s'écoute. Alors, tiens, d'ailleurs, on a un son, là. C'est Jean-Philippe et Clément, ils ont des conseils d'écoute. Pendant le confinement, j'ai écouté de la musique de Star Wars. Clément, par exemple, sur la chanson de Maître Yoda. Ça m'a permis de me détendre, de me relaxer, de me vider mon esprit de tout qu'ils disent aux infos. Ça m'a fait beaucoup de, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et je vous conseille. Oh non, c'était l'occasion d'écouter. De rien faire, de rien, juste d'écouter le silence. Bon, c'est qu'il n'y avait rien, pas de bateau, pas de voiture qui se fait. Très peu de voiture qui circulait. Pas de, peu d'activité humaine, au final. On pouvait presque entendre les poissons parler. Merci, Alex. Je voudrais juste dire que l'inregistrement de toute la restitution, elle est disponible sur le site de la Bulle Bleu, ainsi que sur le site de la Fabrique des Rencontres. Voilà, et je voudrais juste proposer aux intervenants d'aller plus loin, d'analyser la participation, la forme du projet, les inscriptions et l'accompagnement des travailleurs pendant et après le projet. Voilà, c'est ma proposition. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui, voilà, donc moi, ma mission, c'était de proposer le projet à l'ensemble des deux établissements, des deux ESAT. Donc on est les AT Kennedy et les AT La Bulle Bleue sur le même site. Donc l'idée, c'était de présenter le projet à tous les ateliers, à toutes les personnes. Ils sont à peu près, du coup, 160. Donc il y a des personnes qu'on encourage à s'exprimer parce qu'ils ont un peu plus de difficultés. Il y a des personnes qui sont très à l'aise. Donc l'idée, en fait, c'était de les mettre à l'aise pour participer aux ateliers et les encourager à venir. Donc moi, je participe aux ateliers avec les personnes de l'ESAT. Voilà, et presque tout le monde a eu le choix de la participation. Il n'y a eu aucune obligation. Les personnes ont pu participer plusieurs fois si elles en avaient le besoin, une fois si ça leur suffisait. Voilà. Après, c'est vrai que je salue l'équipe Interstice parce qu'il y a beaucoup d'humour. C'est facile pour eux de lâcher prise, en fait, et de prendre la parole. On a pu aller loin. Voilà, on a ressenti des choses joyeuses, des choses moins joyeuses. On a pu plus ou moins tout exprimer. Et je pense qu'on en avait tous besoin. On a pu, après, reprendre sereinement le travail. C'était nécessaire. Moi, je n'ai eu aucune difficulté à participer à ce projet puisque j'ai pu y participer une fois et puis une deuxième fois. Je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté de s'inscrire sur ce projet. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment génial d'avoir pu participer à une émission de radio comme ça parce que, personnellement, pour moi, ça m'a mis de la joie et ça m'a donné l'envie d'y retourner une deuxième fois. C'était cool. Il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de sketch. C'était très, très, très rigolo. Bref, moi, je me suis régalée à participer à ce projet et si ça devait se refaire, je pense que je le referais. Voilà, parce que j'aime beaucoup Damien Balelo et son équipe. Donc, voilà. Merci Aurélane. De rien. Après, aussi, au niveau de l'obligation, je me souviens de certaines personnes qui sont venues lors de l'atelier, qui souhaitaient, qui participaient à la discussion, mais qui n'ont pas souhaité qu'on garde les traces de leur enregistrement. Donc, avec leur accord, on a retiré l'ensemble de leur participation parce que, voilà, ils étaient d'accord pour participer à l'atelier, mais le rapport à avoir la voix enregistrée, la voix réutilisée, la voix montée, ça représentait quelque chose de plus compliqué. Mais nous, on est parti du principe que lors de l'atelier, comme on disait tout à l'heure, c'était le plus important, les choses se disaient. Les choses ont été dites, même si on n'en garde pas une trace à enregistrer. Voilà, la mission était remplie. Et on a vu même du début à la fin d'un atelier, des personnes bouger quant à leur rigidité, quoi, à vouloir s'exprimer. Ils ont, au fur et à mesure, ils ont laissé voir, ils ont observé, ils ont vu qu'on n'était pas non plus là pour presser quoi que ce soit, ni même orienter la discussion, quoi. On avait une base de proposition et après, les gens s'inscrivaient à l'intérieur. Et je veux dire, il y a quand même très peu de gens qui ont refusé d'être diffusés, je me souviens. Mais c'est arrivé, donc on ne pouvait pas ne pas le dire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, même si on était en petit groupe, qui avaient écrit quelques lignes et qui avaient la pression de lire, on s'est rendu compte qu'ils se sentaient jugés, même en petit groupe. Et du coup, ils se sont autorisés, ils se sont sentis en confiance et je pense que pour l'estime de soi et la confiance en soi, c'était des super ateliers. Ça donne des facilités quand même à l'oral. C'est un bel exercice. En plus, on a des façons d'agir, de façon, on est un peu, on est tous, donc Camille Martel, je viens d'avoir un message là, finalement, il ne peut pas se connecter, il s'excuse auprès de tout le monde. Donc Camille, lui, est journaliste, au cours de journalisme de Montpellier. Il a longtemps travaillé sur Radio Languedoc. Donc il a une formation, on va dire, là, pour le coup, très professionnelle de la radio. Clément Lacroix, qui lui aussi fait partie d'un groupe de rap qui s'appelle Boisvert, a longtemps eu une émission sur Radio Campus, donc il est formé à la radio. Et je ne sais plus où je voulais me venir. Excusez-moi, je me suis perdu en faisant le CV. Ils étaient très à l'aise, quoi, pour quoi ? Bah oui. Et voilà, on n'avait pas les mêmes façons. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis dans un atelier d'écriture ou lorsqu'on passe par soit de l'écrit, soit un accompagnement à l'écriture, je vais avoir tendance à préférer que ce soit la personne qui écrit les lignes, qui lise ses propres lignes, de sorte à ce que, voilà, moi, je ne serai pas son intermédiaire. Et inversement, Clément a la facilité de, lorsque quelqu'un ne veut pas s'exprimer, avec son accord, quoi, il lui-même va se mettre à lire les mots de la personne. Et en fait, on a cette souplesse qui fait en sorte d'avoir le droit, en fait, de produire de l'écrit, mais de ne pas le dire. On a le droit d'entendre ce qu'on a dit dans la bouche de notre. On a le droit, en fait, à partir du moment où c'est un atelier d'expression, de trouver le bon moyen, le tuyau qui va faire en sorte que la parole sera dite à un moment. Oui, moi, je voulais dire que par rapport à la forme, qui est vraiment super important, parce que, en fait, d'un bien, Clément et Camille, ils les ont choisis, les participants, ils ont eu l'opportunité de s'exprimer et de travailler sur les questions personnelles et celles de plus globales. Et ils avaient le choix vraiment de choisir la forme qui leur conviendrait le mieux pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que les hôteliers, d'abord, je pense que Damien était d'accord avec moi, ils ont commencé par la forme qui est question-réponse, mais après, vous avez évolué et il y avait des propositions des jeux, de décrire des sentiments, des ressentis au travers des films, de la musique comme on a écouté. Et c'est ça qui est important et je pense que ce projet me montre bien vraiment l'importance et parfois la nécessité des projets artistiques, pas seulement dans l'encompaniement, mais dans la vie. Et les participants, ils ont renforcés leur capacité à agir et à s'exprimer, à comprendre à travers des approches artistiques. Et comme disait Orian, il n'avait pas de règles, il n'avait pas de limites. Voilà, c'est ça qui est important. C'est vrai que là-dessus, il n'y avait aucune règle et aucune limite. C'est-à-dire que même si on parlait d'un sujet parfois lourd, on arrivait à la fin à en rire parce qu'on se sentait à l'aise. C'était un projet aussi de malade avec surtout avec Camille et Clément et donc eux, ils nous ont mis bien à l'aise. C'était chouette et tout. Ils étaient rigolos. Ils étaient commis. Donc, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien d'avoir une radio rien qu'à nous où on peut s'exprimer de tout sans qu'on soit jugé ou sans qu'on nous dise ah non, ce n'est pas bien ce que tu dis ou alors ah non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Moi, je pense que c'est génial et je pense qu'on devrait continuer justement à avoir une autre radio comme ça où on puisse ne plus avoir peur de s'exprimer sur des tas de sujets qui soient graves ou pas. D'ailleurs, moi, je pense que ça serait bien de continuer là-dessus. pour moi, je pense que c'est clair. Pour continuer un petit peu sur cette idée-là de la forme qui nous permettait de nous libérer, vous avez compris, on a tous une formation un petit peu d'écriture. L'atelier d'écriture pour nous, c'est une des ressources même en tant qu'acteur, on passe aussi par de la production écrite ou en tout cas de la production de l'imaginaire. Là, la forme radiophonique était au départ un peu documentaire, on va dire qu'il y avait une part documentaire, donc la première séance particulièrement, mais aussi chaque séance commençait par une discussion, on va dire, plutôt informelle sur une météo du jour. Comment ça va en ce moment, comment ça se passe la reprise, un petit peu, on tournait autour de la question du confinement pour rentrer après un peu plus dans une phase de production avec quelque chose de beaucoup plus formalisé, comme vous l'avez pu l'entendre lors du petit extrait, il y a le confinement en un mot, par exemple, voilà, qui est plutôt un jeu parce qu'on va dire qu'en un mot on ne s'explique pas énormément de choses, mais ça fait comme ça une forme de bulletin, donc par un mot, puis après, d'autre part, on avait essayé par exemple d'imaginer un groupe comme ça aussi dans une seconde phase après une discussion informelle, après avoir un peu situé, chacun faisait un peu ça dans la journée, on s'était réparti de journées, dans laquelle on imaginait que c'était le même protagoniste, le même jeu qui s'exprime et chacun s'est mis à écrire de telle heure à telle heure je m'occupe de ci, de telle heure à telle heure je fais ça, je fais. Et la discussion préalable a permis en fait de donner en fait de la matière aussi pour cet atelier d'écriture-là. C'est-à-dire que souvent lorsqu'on se mettait en écriture, le temps de formalisation d'écriture ou en tout cas de formalisation de la parole, elle s'inspirait de la discussion qu'on avait eue avant. Donc on se trouvait aussi beaucoup moins souvent seul face à sa feuille blanche comme des fois on peut imaginer à l'état d'écriture à quel point ça peut être quelque chose qui fait peur, quelque chose qui peut bloquer. là, à partir du moment où en fait l'essentiel de l'atelier était notre réunion, la chance qu'on avait de pouvoir se réunir aussi quand on s'est réunissé il y avait encore des gens qui étaient potentiellement enfermés chez eux parce qu'ils n'avaient pas de travail et que... Donc on a essayé de mettre à profit tout ce qui faisait la joie, la force d'être là réunis. Partager l'expérience bien sûr mais aussi dans un second temps on va dire partir d'une expérience qu'on a vécue individuellement, la raccorder à une expérience qu'on peut observer qu'elle est partagée et du coup faire d'un sentiment très individuel une conscience un peu plus collective. Et de là il s'en est... Enfin, ce qu'on a observé c'est que nous on était loin d'imaginer la vitalité qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire le côté fermé qu'a proposé ce temps de confinement a créé aussi pas mal d'ennuis et de la nuit est né ce désir de faire plein de choses. Et il nous a été soumis et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui rentre dans l'analyse de l'atelier il nous a été soumis des propositions. On pourrait faire des recettes de cuisine on pourrait partager les morceaux qu'on a aimés on pourrait partager ce qu'on veut merci. Et ça oui on a bifurqué on a laissé la grille comme c'était imaginer nous pour se rapprocher aussi des envies des participants. Donc on a eu par exemple je me souviens un horoscope très scientifique on a eu les publicités donc vous avez vu les publicités Les recettes c'était pas mal en faisant des imitations ou des recettes pas banales Des recettes jouées un petit peu une recette en se mettant en bolère ou une recette en chantant là je crois que ça y est allé de beaucoup de détachement aussi il fallait qu'on puisse rigoler de notre expérience et ça je crois que c'est aussi une des choses que j'analyse de l'atelier c'est-à-dire le fait de conserver à chaque accueillier un temps de discussion commune de choses un peu dures on évoque des choses dures et d'y associer dans l'après-midi dans la suite de l'après-midi des choses plus légères des façons d'aborder le sujet quand même de ne pas l'ignorer mais de le prendre sous des traits plus légers finalement ça unissait un petit peu les sentiments mauvais et les sentiments agréables pour en garder un souvenir positif donc ça me voilà comme le sentiment d'être passé d'un état A à un état B lors de l'atelier pour en ayant accepté de vivre un peu toutes ces émotions et il ne reste encore pas beaucoup de temps maintenant s'il y a des questions vous pourrez les poser soit par message soit vous pouvez intervenir aussi est-ce qu'il y a quelqu'un alors pour anticiper sur les questions je ne sais pas je vois que si il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure aussi qui était important c'était le retour au travail donc on avait plein du confinement et retour au travail donc encore une fois là c'est la raison d'être dans des actes mais je veux dire qu'on a été beaucoup tous 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 ébranlés aussi par ces deux mois d'inactivité mondiale et ça soulevait plein de questions sur le travail et je crois que là l'ESAT avec la possibilité qu'il y a eu de faire cet atelier était le lieu le plus approprié pour aussi mettre en question ce travail la raison pour laquelle on était là donc il y avait aussi quand même de façon sous-jacente cette question un peu de reprise de la vie le monde d'après le confinement vers où on se dirige donc quelque chose qui faisait lien entre le passé ce que nous avions vécu là le retour au travail et quelle perspective on souhaite pour l'avenir ça aussi c'était quand même quelque chose de très espérant le mot espoir quelque chose qui a été un peu abîmé ou en tout cas mais là ça redonnait du beau mot et puis on s'est rendu et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne l'avaient pas forcément bien vécu non plus que les hâtes étaient un lieu où se passaient beaucoup de choses dans leur vie aussi et que quand les hâtes étaient fermées malheureusement il y en a qui étaient très très isolés donc c'est vrai qu'on ne met pas trop en avant la peur mais il y avait quand même une inquiétude générale de tout le monde de revenir sur le site de se voir pour de vrai peur de la maladie et on a mesuré que des personnes avaient souffert oui du confinement même ne serait-ce que je me rappelle il y en a qui disaient qu'ils n'avaient pas supporté le comptage des gens décédés pour le Covid des trucs comme ça aux actualités on a mesuré aussi l'impact que ça avait eu sur les personnes qu'on accompagne c'est vrai qu'à la radio et puis à la télé ils n'ont parlé que de ça par rapport aux chiffres des gens qui sont décédés que les hôpitaux étaient saturés etc et c'est vrai que d'un certain point il y avait une forme de psychose par rapport à tout ça par rapport au Covid-19 et c'est vrai que moi ce que j'ai ressenti c'était il y a eu de la peur et d'angoisse mais aussi un petit peu de psychose aussi parce que je me disais oh là là ils disent et ils disent ça et ça et ça est-ce que est-ce que c'est réel ou pas et donc c'est vrai que personnellement moi j'avais j'avais la peur de revenir mais après quand on m'a expliqué les gestes barrières comme il fallait faire après ça allait beaucoup mieux mais au début c'était ultra stressant de revenir après 4 mois de confinement c'était très stressant mais après on nous a bien expliqué et puis après ben voilà ça allait beaucoup mieux je vois qu'il y a une question qui est arrivée est-ce que nous avons eu est-ce que vous n'avez eu aucune personne qui refuse de participer activement à la réalisation de l'émission et qui se mettait à un retrait ça c'était au volontariat les gens qui n'ont pas souhaité participer ne sont pas venus aux ateliers et comme disait Damien il y a des gens qui sont venus mais qui n'avaient pas envie d'être enregistrés et on respecte leur choix ils n'étaient pas obligés d'être enregistrés donc les personnes qui vraiment ne souhaitaient pas venir ne sont pas venues ou ont eu le choix de réfléchir parce que comme disait Damien les ateliers ont duré sur plusieurs mois donc il y a des personnes qui ont changé d'avis qui sont venues après mais voilà oui puis j'ai l'impression alors comme dans un contrat tacite dans un atelier on essaie de faire en sorte que tout le monde participe on va dire pour mettre un pied d'égalité mais avec l'accord des participants si certaines personnes souhaitaient ne pas s'exprimer sur une question sur un sujet ou même sur plusieurs questions en fait à partir du moment où il avait décidé il s'était proposé à venir ici le fait qu'il soit là qu'il écoute qu'il soit attentif qu'il prenne le coup de là ça me semblait nous semblait être quelque chose d'important parce que c'est vraiment pas évident c'est aussi une des formules de présentation de l'atelier c'est vraiment pas évident de prendre la parole à l'oral prendre la parole en public et c'est des domaines qui sont souvent réservés on va dire il y a des hiérarchies qu'il y a des hiérarchies donc on trouve que déjà une personne qui se détermine à venir à un atelier qui écoute qui participe à sa façon parce qu'en écoutant avait toute sa place en fait avec nous parce que sinon on écoute que ceux qui parlent le plus fort et ainsi de suite on écoute une personne qui parle à la radio et ce que disait Oriane juste avant qu'on entendait à la radio à la télé de partout des informations qui pouvaient être désagréables d'une certaine façon symboliquement nous aussi on se réappropriait un des outils du mass média qui est souvent très anxiogène et on a essayé et on le retournait pour en faire quelque chose qui soit notre allié notre force un petit peu subversif ça pouvait être à l'écrit aussi pour ceux qui aimaient qui préféraient écrire et ne pas prendre la parole voilà et quand il y avait des propositions écrites on pouvait écrire aussi pour les personnes on les mettait à l'aise voilà et ils ont pu se relire relire des textes qu'ils avaient écrits devant le groupe pareil c'était un bon exercice alors je vois qu'une question est arrivée combien d'heures de bandes enregistrées heureusement aujourd'hui nous ne sommes plus à la bande près parce que sinon ça nous serait terrible on est sur des enregistreurs numériques évidemment pour la blague et il se trouve que on va dire sur trois heures d'émission généralement on a enregistré entre une heure une heure et demie sachant que aussi notre procédé s'est affiné au fur et à mesure où au début on voulait essayer de pouvoir faire un peu un spectre de la matière potentielle donc on a enregistré beaucoup les premières émissions et plus ça allait plus on cernait les questions on cernait aussi l'enregistrement de sorte à éviter aussi d'avoir les discussions croisées parce que nombre d'heures qui n'ont pas pu être montées parce que finalement ça se transformait en débat et on peut diffuser une parole qui a été enregistrée je veux dire de façon assez propre mais ça commence à devenir compliqué pour les auditeurs en fait pour aussi le traitement du sens d'avoir des mélanges comme ça donc il en est sorti qu'il y a une heure d'émission restituée avec nous qui parlons vous avez entendu tout à l'heure le public un petit peu mais c'était pas tant dans l'aspect documentaire que dans en tirer on va dire un peu le sucre ou la générale la médiane en fait de cet atelier pour voilà pour en avoir des traces mais si vous pouvez écouter l'émission ça ne retrace que très peu l'ensemble des ateliers qu'on a on n'entend pas toutes les voix parce qu'on ne pouvait pas parce qu'il y a des choses qui se redisent aussi parce que voilà mais c'est un défi aussi attention il ne faut pas trop enregistrer parce qu'après c'est c'est un problème et ça tous ceux qui font un petit peu d'enregistrement radio vous le diront il faut c'est enregistrer monter même si on peut ça c'est un petit conseil pour que vous allez le faire il vaut mieux des fois dire à quelqu'un c'est très bien ce que tu viens de dire mais ça dure 7 minutes est-ce que tu peux le redire on fait le silence à côté il le redit et puis ça peut vraiment nous aider c'est vrai que c'est important faire le silence à côté il nous l'a rappelé plusieurs fois et c'est vrai que du coup c'est bien ça impose un respect parce que sinon on peut vite basculer dans une agitation non il faut s'écouter parler et pour les enregistrements en plus c'est nécessaire donc c'est très bien et c'est vrai que oui je te rejoins sur la restitution c'était la cerise sur le gâteau enfin le principal c'était les ateliers vraiment de voilà d'avoir ces lieux ces lieux d'expression du coup je comme je sais pas faire un un bilan très personnel je sais bon là mes camarades m'ont envoyé des messages à dire que pour eux ça avait été un bol d'air frais parce que aussi en inactivité depuis pas mal de temps pas forcément habitué au lieu de l'ESAT aussi voir l'énergie qui se déployait de là bon ils sont prêts à signer à nouveau pour d'autres activités avec les ESAT parce que parce que finalement avec le peu de connaissances qu'ils avaient de ce milieu là ils se rendaient compte que dans ce milieu là c'était bien plus bienveillant bien plus on va dire il y avait quelque chose qui se soutenait en fait à l'intérieur de l'ESAT une joie les gens se croisent ils se parlent les gens ils lâchent des choses et beaucoup plus facilement que dans le milieu ordinaire Olex ? ouais ouais c'est juste il nous reste une minute parce qu'il y a une autre fabrique juste après nous ouais voilà et il faut qu'on dise au revoir à tout le monde merci aux intervenants et merci à tout le monde d'être participé donc toute l'information sur le projet vous pourrez le trouver sur la site de la fabrique et sur la site de la bulle bleue voilà si vous avez des questions on reste à votre disposition à bientôt sur les ondes de Radio-Honde de Gourde et merci Radio-Honde de Gourde au revoir au revoir au revoir tout le monde à très bientôt merci bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?